Je vais vous commencer par vous présenter Jean-Michel Géraudel est un unique, animateur en technologie d'information et de communication pour la circonscription de Biarritz à SH et moi je suis Christophe Bouchon, je suis aussi animateur en technologie d'information et de communication pour la circonscription de POU à SH Le sujet du jour, donc l'atelier, notre atelier va vous présenter on va essayer de vous présenter des logiciels pour compenser la difficulté Alors d'abord, qui ça concerne ? A priori, au départ, les élèves ont besoin d'articulier Il faut savoir qu'on en a de plus en plus dans les classes suite à la loi de lycée et notamment les élèves handicapés sont inclus dans les classes mais on a aussi d'autres élèves par exemple qui ? On a aujourd'hui des élèves qui relèvent de l'ADPH qui ont donc un projet personnalisé de scolarisation qui se retrouve dans les classes Il faut trouver évidemment les possibilités d'aménager le travail pour eux On parle aussi de tous les élèves dys Il y avait le plan d'accueil des enfants dyslexiques et dyspraxiques qui ne sont pas des enfants reconnus par l'ADPH handicapés On avait un plan pour pouvoir les intégrer Ce plan est caduque aujourd'hui On va parler d'un plan d'accompagnement personnalisé, un TAP où on va trouver tous les élèves dys mais aussi tous les élèves qui ont des troubles spécifiques des apprentissages non reconnus à l'ADPH c'est-à-dire sans dossier handicapé Et enfin, il y a aussi une troisième catégorie d'élèves qui vont être concernés Ce sont les élèves qui ont des difficultés récurrentes que l'on a trouvé sous un programme personnalisé de réussite éducative Alors là, habituellement, ce sont des élèves qui ont quand même des difficultés persistantes et pour lesquelles on va faire un PPRE D'après ce que je me souviens, dans le dernier texte les PPRE ne seront à rédiger que pour ces élèves-là, les élèves à difficultés persistantes les redoublements ne justifieront plus la rédaction d'un PPR Et donc c'est surtout sur ces élèves-là qu'on va s'axer pour utiliser des logiciels pour aider à quoi ? à la différenciation La différenciation Donc la réponse, c'est à la fois une différenciation pédagogique et grâce au TUIC, une différenciation par les supports Alors ce n'est pas la première année que l'on vient vous parler de logiciels adaptés Les années précédentes, je vous présentais la Frama Kidis Elle est toujours en actualité En les deux dernières années, je vous ai présenté la Frama Kidis C'est une clé USB que l'on introduit dans l'ordinateur et qui va vous permettre d'avoir des outils proposés aux élèves pour pouvoir travailler notamment ceux du matériel informatique Petite précision Les enfants qui ont un PPS, c'est-à-dire qu'ils sont suivis par la MDPH souvent ont une préconisation de matériel et ils arrivent en place avec un matériel pédagogique adapté donc actuellement un ordinateur et parfois des logiciels qui sont prévus dans le plan Ils peuvent être complétés par les logiciels du type Frama Kidis Pour ce qui est des enfants qui ont un PAP Eux, normalement, ils ne sont pas équipés par la MDPH et donc ce sont le matériel de l'école qui est censé être utilisé pour compenser leurs difficultés par les enfants 10 notamment Donc il faudra, de toute façon, de plus en plus intégrer les tweaks pour ces élèves-là de plus les autres élèves, c'est-à-dire ceux qui font l'objet d'un PPRE ou même des enfants en difficulté, le seront évidemment suivis avec le matériel de l'école du collège où vous êtes Donc l'état d'équipement ne sera pas forcément le même en fonction des élèves La dernière chose, pour ceux qui ont un PAP les derniers textes permettent à ces élèves d'apporter leur propre ordinateur Les gens qui étaient là ce matin, on a parlé un peu du BIOD du bring your own device importez votre propre matériel et bien ça va être possible pour les élèves qui font l'objet d'un PAP De toute façon, quel logiciel utiliser ? Donc je vous proposais l'année dernière la Frama Kidis elle reste de l'actualité, c'est une solution intéressante notamment pour faciliter la lecture et l'écriture Alors comment ? Et bien, elle propose notamment un logiciel de traitement de texte qui s'appelle OpenOffice Writer avec une synthèse vocale intégrée avec ce traitement de texte qui se trouve sur cette clé l'élève tape son texte à un retour vocal des mots qu'il est en train d'écrire De plus, on peut lire entièrement le texte, faire lire entièrement le texte ou lire une partie du texte Tous les enfants qui vont avoir des difficultés de lecture alors souvent les dyslexiques les dyspraxiques aussi, les dyspraxiques visio-spatiales c'est une solution pour les faire à la fois lire et à la fois écrire Alors pour tout ce qui est difficultés dans l'écriture on va plutôt utiliser en plus des outils de prédiction Il y en a deux sur la clé, sur la ferme et qui disent Un qui s'appelle Dicom et un autre qui s'appelle Swingward Pour Dicom, j'ai mis une petite croix rouge devant tout simplement parce que c'est une espèce de dictionnaire qui s'affiche au travers d'une fenêtre et qui vous donne des propositions en fonction de ce que l'élève a commencé à taper et vous avez une dizaine de propositions de mots que l'élève après peut saisir très rapidement avec les touches F1 à F10 Le seul problème de ce genre de logiciel, c'est qu'il faut faire des choix Or, une des difficultés que ont notamment les élèves dyspraxiques et dyslexiques c'est une difficulté à faire des choix Donc ils vont commencer à taper un début de mot 10 choix vont apparaître et là, bien souvent, ça ne les aide pas tant que ça parce qu'ils se retrouvent toujours à se demander quels mots ils vont choisir, est-ce que c'est le bon mot ils vont devoir faire l'effort de déchiffrer le mot et en fin de compte, Dicom peut apparaître aussi comme une difficulté De plus, c'est quelque chose de très énervant quand on utilise Dicom donc on est sur un traitement de texte c'est qu'à chaque fois que vous tapez un nouveau mot, la fenêtre change ça devient un distracteur il est un peu difficile à utiliser et il ne sera utile qu'à un certain nombre d'élèves particuliers et pour qui Dicom peut apporter une aide En revanche, Schwenward est un éditeur qui s'utilise tout seul alors que Dicom va s'utiliser dans un traitement de texte quel qu'il soit Schwenward, lui, c'est un éditeur qui va vous permettre d'écrire qui va permettre aux élèves d'écrire alors il est très spécial cet éditeur d'abord parce qu'il inclut un clavier virtuel en cercle et les lettres changent tout le temps au fur et à mesure que l'élève choisit les lettres des mots qu'il veut écrire tout simplement parce qu'il fait une prédiction de la lettre suivante que vous allez écrire bon, je ne veux pas vous le décrire plus que cela lui il est très intéressant parce que non seulement il prédit les lettres que vous allez les taper en devinant quels types de mots sont susceptibles d'arriver donc le clavier change tout le temps les lettres les plus susceptibles d'être utilisées apparaissent je ne vais pas vous le décrire plus que cela d'abord parce que je l'ai décrit l'année dernière et puis parce que je vais aussi vous proposer d'autres logiciels aussi intéressants que cela la dernière chose pour laquelle celui-là va être intéressant c'est que lui en prédiction, quand il vous propose un mot, il ne vous en propose qu'un donc l'élève lit le mot, soit il lui convient, soit il continue à taper pour essayer de trouver quelque chose qui correspond à ce qu'il souhaite mais en tout cas, on n'est pas dans un choix d'une dizaine de mots qu'est-ce que nous proposait aussi la fin d'analyse ? pour faciliter les apprentissages, et bien les cartes heuristiques cartes heuristiques, c'est ce que vous êtes en train de voir là tout de suite devant vous je vais vous en parler plus particulièrement parce que je trouvais que cette année il était plus intéressant de vous parler de la carte heuristique que de vous montrer ces logiciels les uns derrière les autres alors carte heuristique, sur cette paix c'est Freeplay qui est proposé, c'est un logiciel libre, gratuit disponible sur internet donc et il y a aussi un logiciel de mémorisation qui s'appelle Anki, très difficile à utiliser, même pour des élèves du secondaire c'est un système où on se crée un jeu de cartes pour mémoriser normalement des mots, des expressions, voilà on crée un jeu de cartes et ensuite on s'entraîne à visualiser les cartes et ensuite à regarder les réponses c'est pour le moins un logiciel très politique et on s'en laisse, enfin mon goût, on s'en laisse très vite il est utilisé pour apprendre les langues idiomatiques pour les gens de l'occident qui n'arrivent pas forcément à se rappeler comment on écrit en japonais ou en chinois il est proposé mais ce n'est pas non plus une platanacée au niveau mémorisation voilà, donc la framakidis est toujours disponible on la trouve où ? sur internet j'ai fait juste de taper framakidis sur un moteur de recherche vous allez tomber sur cette page là et là dans le coin vous allez seulement remarquer qu'ici il y a marqué dyslexie en cliquant sur dyslexie vous allez tomber sur cette page là en récupérant le fichier, ça a la petite disquette pendant quelques minutes votre ordinateur va tourner vous allez récupérer un fichier assez conséquent et il faut ensuite l'installer en lui mettant dans l'ordinateur une clé d'au moins 2 gigas on peut en mettre une de 4, une de 8, une de moins 2 gigas et la clé ensuite va disposer de logiciels portables que l'on va pouvoir mettre sur n'importe quel ordinateur prêt à l'usage dans ceux que je vous ai présenté, il y en a un peu plus il y a aussi quelques logiciels de purotique des logiciels de dessin, des logiciels pour utiliser enfin j'ai envie de dire des logiciels communs à l'usage de l'ordinateur mais ceux que je viens de revoir, ils sont tous présents alors pourquoi je ne me présentis pas sur la framakidis cette année ? sur la framakidis cette année, tout simplement parce qu'il y a de nouvelles possibilités dans le livre gratuit, qui sont pour le moins aussi intéressantes même si elles ne sont pas présentes sur une clé il faudra penser à installer ces logiciels sur les ordinateurs de la classe si vos élèves veulent en jouir autant qu'ils le peuvent alors, ce logiciel est quand même assez connu c'est une suite purotique, complète, qui s'appelle LibreOffice c'est la première chose qu'il va falloir installer et cette suite on va l'enrichir voilà LibreOffice, c'est une suite purotique classique au dessus on va y trouver un traitement de texte, un logiciel de tableur, un logiciel de présentation un logiciel, non pas de dessin on pourrait croire, ça s'appelle DRO mais un logiciel de publication assistée par ordinateur vous allez pouvoir y mettre des images, des textes et puis les mettre en œuvre un logiciel de base de données, un logiciel pour s'amuser à écrire des formules de maths ainsi que des diagrammes voilà, c'est une des suites concurrentes de Microsoft Office et de OpenOffice LibreOffice LibreOffice est né de la scission, du départ, des fondateurs d'OpenOffice, d'Oracle puisque Oracle a racheté ce micro-système qui avait produit OpenOffice les créateurs n'étaient pas du tout contents de ce qui s'occurait avec OpenOffice ils sont partis créer un nouveau logiciel très 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 proche d'OpenOffice qui s'appelle LibreOffice et dans lequel évidemment il y a de nouvelles fonctionnalités qu'on ne trouve pas forcément dans OpenOffice donc à l'origine ça sert à produire, imprimer, lire des textes, produire des documents voilà, pour conserver le LibreOffice mais on va pouvoir lui adjoindre il y a une espèce de module qui va modifier LibreOffice que vous allez trouver, qui s'appelle LibreOffice des écoles que vous allez trouver sur un site d'un particulier, un professeur qui a modifié donc le logiciel alors d'abord vous devez aller télécharger LibreOffice et l'installer et ensuite aller chercher la module LibreOffice des écoles qui va modifier le LibreOffice en question et voilà ce qui va se passer lorsque le LibreOffice des écoles sera installé Voici une petite présentation de LibreOffice avec l'interface école le principe c'est que c'est la version standard de LibreOffice qui a été installée et dans laquelle on a modifié les barres d'outils pour y ajouter des barres d'outils plus adaptées au niveau de l'école maternelle et élémentaire donc un haut niveau qui correspond de près au niveau maternel les élèves ont la possibilité de faire prononcer leur texte par différentes voix avec différents accents mais aussi de formater leur texte par simple clic pour le changer rapidement de police de couleur ou de mise en montage ils peuvent aussi rajouter par simple clic une image parmi la liste des images que l'enseigneur sélectionné pour eux insérer aussi s'ils le souhaitent un fond d'écran un son ou alors un commentaire au niveau ou alors un commentaire au niveau au niveau 2 qui correspond plus au niveau cycle 2 cette fois les élèves s'ils souhaitent apporter des modifications doivent sélectionner leur texte pour ensuite changer la police ou la taille de la police ils peuvent insérer cette fois plus d'une image dans leur document mais toujours à partir des images que l'enseigneur avait sélectionné pour eux ils peuvent aussi insérer plusieurs sons ou plusieurs commentaires audio au niveau 3 et là on se rapproche des fonctionnalités standards de libre office et pour insérer des images cette fois les élèves ont accès aux fenêtres standards où ils doivent sélectionner le fichier images, le fichier son qui a été enregistré sur l'ordinateur ou sur le réseau le niveau suivant, là cette fois c'est le niveau avec les barres d'outils standards de libre office donc sans les accès rapides aux différentes fonctionnalités et ensuite le module enseignant qui permet à l'enseignant de paramétrer, de choisir les images que les élèves pourront insérer dans leurs documents voilà une version de libre office qui a été adaptée pour l'école donc oui c'est un traitement de texte très très enrichi intéressant pour la lecture, vous avez vu qu'il peut lire en français le texte affiché il peut aussi le faire en anglais, en italien, en allemand, en fonction du texte qui est affiché donc là il va permettre non seulement de produire l'imprimé et de lire des textes avec du son, des images donc en fonction de la classe, mais donc on va avoir affaire à un traitement de texte multimédia l'avantage c'est que les fonctions sont progressives, comme vous l'avez vu quand on est petit on va avoir très peu de fonctionnalités et plus on va grandir et plus les fonctionnalités vont être présentes donc voilà par exemple là j'ai une version, un extrait de texte en anglais c'est bien sûr la voix est un peu mécanique, on va pouvoir jouer, parce que c'est une voix artificielle, complètement artificielle et en plus c'est une voix libre de droit, donc comme elle est libre de droit, comment dire, elle est moins efficace que ce que font certains certains studios, je sais qu'en Belgique il y a un studio qui arrive avec cet échantillon de voix à reproduire la voix d'une personne précise ces voix là évidemment coûtent une fortune, celle là est libre de droit, c'est la raison pour laquelle elles ont été inclues dans ce logiciel là on peut accélérer la vitesse de lecture, la diminuer parce que vous n'avez parlé comme ça brothers were little red riding hood, brothers were little red riding hood once upon a time there was a dear little girl who was loved by everyone who looked at her elle peut aussi avoir une voix plus anglaise brother's grin little red riding hood celle là est très co-mécanique once upon a time there was a dear little girl on peut évidemment aussi lire une partie du texte très pratique pour les dyslexiques qui vont réussir à lire le texte jusqu'à ce qu'ils rencontrent un mot qu'ils n'arrivent pas à comprendre et là ils vont pouvoir so she was always juste sélectionner le mot qu'ils ont besoin voilà pour la partie vocale alors c'est la même chose en français bien évidemment si vous faites lire un texte français en anglais ça donne ça qu'on jure cubly magician when do you get my glass les élèves doivent choisir absolument le petit un jour que le magicien mélangeait et malaxait un peu de ceci et un rien de cela il découvrit quelque chose de bizarre au fond de sa marmite c'est bien joli c'est créatil je vais en faire davantage alors bien sûr là aussi les intonations sont pas toujours parfaites mais on est sur une aide on est pas sur la perfection il faudra juste rappeler aux élèves que peut-être il y a aussi une autre façon de dire que une machine peut-être il y a une autre façon de s'imaginer le texte que ce que l'on entend avec la machine voilà on a donc aussi tous les avantages de libre office des écoles c'est-à-dire que si l'enseignant a envie de mettre une consigne orale il peut très bien introduire une consigne orale ici s'enregistre et là le petit le petit haut-parleur va apparaître on peut très bien comme ça mettre une consigne et éviter à l'élève d'avoir un surcroît d'informations alors une consigne, un texte déjà s'il a travaillé sur un texte et qu'il a des problèmes de lecture peut-être qu'il mettre les consignes à l'oral les aidera beaucoup alors après ça on va encore enrichir on va encore enrichir libre office avec une extension il faut savoir que libre office ou open office les deux logiciels peuvent être enrichis avec des extensions là ici dans les outils vous avez un gestionnaire des extensions et on va s'apercevoir ici par exemple il y a un dictionnaire d'orthographe des synonymes qui est inclus dans le libre office il y a un dictionnaire orthographique voilà et j'ai rajouté une extension qui s'appelle Lire Couleur que l'on trouve ici sur lire-couleur.arcaline.fr je vous rassure si vous cherchez sur un navigateur vous avez trouvé et je vais directement le téléchargement pour vous la montrer il y a différentes versions de cette extension en fonction du logiciel que vous allez utiliser si c'est open office ancienne version 2 version 2 version 3 c'est sur la première flèche verte qu'il va falloir cliquer version 4 c'est sur la deuxième flèche verte et moi j'ai été cliqué sur la troisième pour avoir la version pour libre office donc cette extension différente existe pour toutes les versions des logiciels libres de de traitement de texte notamment qu'est ce qu'elle apporte cette extension alors pour la vous allez le télécharger double cliquer dessus et bizarrement vous allez suivre les instructions pour que ce soit inclus dans votre libre office ou open office en fonction du logiciel que vous utilise qu'est ce qu'elle apporte cette extension et bien on en voit une partie ici elle le met en place de barre d'icônes celle-là c'est la principale qui s'appelle lire couleur et celle-là c'est lire couleur 10 elle met en place aussi dans les outils tac 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 pardon dans les formats un menu qui s'appelle lire couleur et je vais pouvoir aménager le texte pour les élèves de grande section CP voire CE1 je vais pouvoir par exemple leur afficher dessous les syllabes je vais sélectionner ma partie de texte je vais pouvoir écarter un petit peu les lignes parce que je sais pas si vous avez vu mes petites vagues elles étaient désagréables voilà je vais pouvoir écarter les lignes je vais aussi pouvoir arranger l'écartement entre les mots qu'on les distingue beaucoup mieux vous l'avez peut-être pas remarqué mais la police elle est un peu moins elle a changé ça a toujours la santé identique parfois la police change on va voir avec la même barre dyslexie qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre je vais pouvoir faire apparaître certains phonèmes alors les phonèmes colorés là ce sont des phonèmes de voyelles on peut par intermédiaire du menu modifier en plus je vois plus je suis trop loin les fusions alors les phonèmes complexes voilà là-haut on va pouvoir on va pouvoir choisir quelle configuration on va pouvoir choisir quelle couleur on va mettre à quelle phonème on va pouvoir faire apparaître les lettres muettes c'est déjà le cas les lettres muettes sont en gris donc évidemment là ça ne va rien faire du tout elles sont déjà en gris on va pouvoir enlever toute une partie tiens la dernière fois je n'ai pas envie d'avoir les le marquage des syllabes je vais pouvoir aussi marquer par le menu les liaisons je n'ai pas l'affiché je n'ai pas l'affiché je ne vais pas je peux remettre le texte comme il était au départ ça c'est la partie lire couleur pour le cycle 2 on va tout de même pouvoir utiliser avec des enfants en difficulté de lecture on a aussi une partie spéciale dys alors notamment très pratique pour les dyspraxiques visuospatiales qui ont énormément de mal à discerner déjà les mots on va avoir les mêmes les mêmes fonctions c'est-à-dire le fait de pouvoir écarter les mots et écarter aussi les lignes on va pouvoir pour ceux qui n'arrivent pas à suivre la ligne je ne sais pas si vous en avez déjà eu dans votre classe mais il y a des élèves qui n'arrivent pas ils commencent un jour et puis au bout du quatrième mot ils sont de ceci ils sont déjà sur la deuxième ligne ils n'arrivent pas à distinguer les lignes on va avoir une possibilité de coloriser les lignes pour les aider à suivre le texte colorisation en deux couleurs parce qu'il n'y a pas besoin d'aller au-delà de deux couleurs je vais tout remettre comme c'était pour ceux qui ont énormément de mal à distinguer dans un mot les fonèbres et bien on a aussi la colorisation des fonèbres voilà toutes ces capacités-là on les avait dans un autre logiciel qui s'appelait Coupemou il y a quelques années et elle a été incluse dans un traitement de texte pour pouvoir préparer les textes pour des éléments de difficulté voire au collège il y a des enfants qui utilisent cela tout seul c'est-à-dire que l'enseignant n'a qu'à donner son texte numérique l'élève le lit sur son traitement de texte et c'est lui tout seul qui se colorise son texte afin d'y avoir accès si en plus vous vous rappelez que le texte peut être lu là ils ont un vrai accès à la lecture qui était jusque-là difficile voilà donc l'extension lire couleur on affiche donc ces deux types de barres parfois même on utilise les deux barres dans le menu on retrouve toutes les options et un peu plus que celles que l'on trouve sur les barres voilà cette adaptation est primordiale pour les enfants qui ont de gros 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 problèmes de lecture donc les dyslexies lourds et les dyspraxies les dyspraxies lourds ont beaucoup de mal à se repérer dans la page il y a d'autres aménagements que l'on peut faire ou qu'on doit faire au-delà de juste écarter les mots et coloriser les lignes parfois c'est sur une partie de la page qu'il faut leur écrire parce qu'ils ne voient pas d'un côté ou ils ont du mal à s'orienter c'est aussi avec les 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 gens qui les aident les ergothérapeutes que l'on pourra connaître les difficultés des élèves de toute façon ils sont souvent à même de les exprimer il n'est pas forcément obligatoire d'utiliser que ça que sur l'ordinateur un texte préparé peut aussi être imprimé si vous avez une imprimante couleur afin que l'élève soit aussi dans les mêmes conditions si vous avez donné aux autres ou à un travail de groupe à faire sur du papier le papier est toujours utilisable à mon envie vous pouvez passer à l'impression et ce qu'on vient de voir on peut le copier et coller dans n'importe quel autre logiciel tous les enrichissements qui ont été créés sous le libre office vous les retrouvez sur le logiciel sur lequel vous allez coller le texte bon voilà donc une suite qui aujourd'hui me paraît mature pour aider favorablement les dyslexiques et les dyspraxiques trois autres choses téléchargement libre office téléchargement libre office des écoles et installation téléchargement de dire couleur et installation et à partir de là déjà les élèves en difficulté vont pouvoir mieux travailler à l'aide du traitement de texte est-ce que vous pouvez en dire ou est-ce qu'on peut télécharger libre office des écoles ? alors c'est sur libre office des écoles .free.fr tout ça en un seul mot si vous tapez dans un moteur de recherche que ce soit BIM ou Google les principaux moteurs de recherche utilisés vous allez le trouver ça vous amène directement sur le site alors je voulais m'apesantir après sur un deuxième outil que je trouve intéressant plus qu'intéressant puisque j'ai même préparé ma présentation dessus c'est l'outil carte heuristique alors pourquoi utiliser une carte heuristique ? bon c'est un peu vieux mais les cartes heuristiques sont basées sur les avancées dans le domaine de la neurosciences c'est une méthode qui a été mise au point par un psychologue dans les années 70 autrement dit c'est pas d'oeuf et l'essence c'est faciliter la pensée logique la créativité en assurant un fonctionnement conjoint harmonieux et optimal des deux émissaires du cerveau moi je l'ai adopté parce que je trouve ça très pratique et ça correspond à mon système de pensée ça c'est la raison scientifique donc comme je vous dis c'est quand même des années 70 donc c'est une recherche qui est un peu vieillissante et qui sous-entend que le cerveau est coupé en deux et que d'un côté on a l'hémisphère des mots de la parole de l'analyse de la logique des nombres de la minéralité le truc cartésien et de l'autre côté on aurait le non-verbal, le concret, ce qui est synthétique, le spatial, l'intuitif, l'art ça sous-entendrait qu'on a le cerveau bien découpé et en tout cas ce que veut remplir une carte mentale, une carte heuristique en l'occurrence c'est la possibilité de mélanger déjà des mots, des dessins, le côté sensitif, artistique et le côté logique alors une carte mentale, ça sous-entend quand même une certaine organisation il y a trois caractéristiques importantes maintenant il y a une image centrale, une idée centrale des branches et une structure nodale, donc avec des nœuds, qui est hiérarchique les choses sont reliées les unes aux autres par une logique d'idée et elle est constituée de mots-clés, de textes courts, mais aussi d'images, de dessins, de liens quand on est sur un ordinateur Quel est l'avantage de la carte heuristique pour lui ? Il y a une maman qui a eu un enfant dyspraxique, si vous vous souvenez bien et qui a cherché avec un certain nombre de personnes qui l'ont entourée à améliorer la compréhension de son enfant et ils utilisent énormément les cartes heuristiques donc, pour faire venir les idées, pour organiser les idées, pour garder l'essentiel de l'information parce que l'information trop importante, son enfant se perdait totalement pour travailler à mémoriser, pour faire revenir ce qu'on a appris, donc c'est à peu près la même chose pour apprendre autrement, donc ça c'est l'idée de la vue d'ensemble des liens facilités, de l'info spatialisée et, bon, elle rappelle en plus que si ces avantages sont très 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 intéressants pour un dyspraxique, ils sont aussi intéressants pour tout Alors quelles activités va-t-on pouvoir va-t-on pouvoir faire avec ce genre de cartes ? On peut très bien imaginer, faire, au lieu d'écrire un résumé sous forme de paragraphes et d'idées linéaires les unes sous les autres on peut très bien imaginer un retour sur l'histoire du petit château rouge et, au travers de quelques nœuds un nœud pratiquement complet sur l'auteur, là en l'occurrence c'est la version de Jean Perrault des données sur l'auteur, se rappeler qu'il n'est pas réellement l'auteur mais que c'est quelqu'un qui l'a juste transcrit c'est donc le vrai terme de l'auteur, c'est la tradition orale on va pouvoir aussi chercher, avec les élèves, à retrouver les principaux événements du petit château rouge, les personnages, les lieux, peut-être aussi le vocabulaire pour ce faire c'est pas très compliqué, avec ça, un clavier, une souris on va pouvoir utiliser la carte mentale et rajouter des éléments dessus vous vous rappelez des personnages du petit château rouge ? donc là, pour créer un nœud, alors là vous êtes sur le nœud personnage pour créer un nœud fils, vous allez juste taper sur la touche insert on va se déplacer, voilà, on va se déplacer un nœud et là vous pouvez taper un des personnages, c'est un clavier de la souris voilà, entrée pour le valider oui, d'où c'est bon si vous voulez créer un nœud fils, vous tapez sur entrée, de nouveau il y a 5 minutes ah oui, quand même ! on a commencé avec une limite de retard, mais c'est pas très grave là vous allez pouvoir taper un deuxième personnage la grand-mère, voilà, la grand-mère avec vous donc, pour utiliser ce genre de logiciel, vous venez d'apprendre les deux touches les plus importantes à retenir la touche insérée, pour créer un nœud fils la touche entrée, pour recréer un nœud frère on se positionne sur le nœud, et ça y est qu'est-ce qu'il y a d'autre à connaître ? il faut savoir qu'en attrapant un nœud, en se mettant devant le loup par exemple en se déplaçant avec la souris, on va pouvoir le déplacer partout où on veut dans la carte et le rattacher par exemple le loup à un autre chose, aux événements par exemple ce sont les deux touches les plus importantes là maintenant, si vous avez téléchargé Primaï, qui est un des logiciels et que vous connaissez ces deux touches, vous êtes bien parti, vous allez voir, vous allez réussir à à composer déjà votre carte mentale si vous savez en plus que la touche sup, on permet d'éliminer un nœud quand vous vous trompez, vous en éliminer un après vous allez vous balader dans les menus, et vous allez voir qu'il y a encore plein de capacités et ces capacités, et bien vous les appréhenderez au fur et à mesure c'est un peu comme ça qu'on apprend à utiliser le logiciel à des enfants moi dans ma classe j'avais des CLE1, et les CLE1, ils mettaient une semaine à savoir utiliser une carte mentale et j'avais aussi l'avantage d'avoir un clavier et une souris Bluetooth et un clavier long porté tu pourrais même le passer à M. Méladeau au fond, et il pourrait taper sur le texte qu'il y a ici donc ça aussi, ça a un gros avantage par rapport au fait au mouvement et en classe souvent les TBI sont très intéressants, mais le fait de faire venir la moitié de la classe devant perturbe quand même beaucoup, beaucoup le deuxième groupe qui est là-bas en atelier en train de travailler autre chose et qui voit les copains qui se déplacent et qui font... voilà, donc c'est ce genre d'outils qui ne coûtent pratiquement rien ça vaut 20 euros ça, ça ça en vaut 20 aussi avec 40 euros, on a une espèce de TBI où les élèves peuvent se mettre en îlot devant l'ordinateur pour travailler j'ai une question par rapport à la classe mentale vous en servez comment ? c'est-à-dire, est-ce que ça sert à faire une animation à ouvrage ? c'est-à-dire on fait ensemble un bilan, ça reste à l'écran et c'est tout est-ce que c'est quelque chose qu'on va imprimer et ensuite distribuer aux élèves ? est-ce que c'est les élèves eux-mêmes qui construisent leur cours de cette façon-là ? par exemple, moi j'ai testé X-Mind, X-Mind c'est pareil, mais le problème c'est, voilà, on a une feuille où tout est écrit très petit j'ai essayé de l'imprimer pour le donner aux élèves, très sincèrement par exemple pour les 10, c'est écrit tellement petit que sur 2 à 4 et ça part tellement en ramification qu'au final c'est quasi illisible, donc comment on s'en sert ? alors l'important, je vais peut-être vous le montrer juste après, c'est peut-être de ne pas faire des cartes trop vastes mais ça s'éteint très vite hein ? alors ça s'éteint très vite surtout quand on a des idées, évidemment ça s'éteint très vite, la mienne c'est un très mauvais exemple pour le coup puisque c'est en effet une carte qui va très très vite, on va l'utiliser à différents moments en effet pour faire émerger des idées, en effet pour, comme on vient de voir, pour reconstituer un texte comme on a essayé de le faire et comment on peut vivre on va aussi l'utiliser pour faire des leçons communes pour faire le verbe chouard, c'était pour toi que j'avais appris le verbe chouard parce que je sais que tu les connais absolument tous les temps et toutes les personnes je ne peux peut-être pas le montrer parce qu'il paraît qu'il ne reste plus 5 minutes et on va aussi l'utiliser pour... pour mémoriser je suis toujours sur fantaises, 15 à 10 là on va voir plusieurs formes, voilà par exemple une on va l'utiliser et l'objectif c'est que les cartes, notamment avec les petits mais même avec les collégiens ne soient pas trop grandes il faut penser, si on veut faire un résumé, que si on a 25 niveaux, ça va perdre de son sens donc essayer de se centraliser toujours, comme il le disait au départ, sur une image forte au début, au centre et éviter de dépasser 3 niveaux si on est dans un but de mémorisation dans la mémorisation, on va éviter de s'étendre si on est en train d'analyser quelque chose, en revanche, ou d'écrire là on va pouvoir s'étendre, tout en sachant que le rendu sera difficile sur feuilles parce qu'une carte mentale, c'est une carte, c'est une feuille infinie et que nos feuilles de papier ont des données donc, en effet, en fonction de ce que l'on va faire, on va quand même donner à la carte un format différent, et il va falloir aussi apprendre aux élèves que quand on veut mémoriser, on n'en met pas trop quand on veut analyser, on peut commencer à s'étendre un peu on peut aussi en faire sur du papier là moi je parle de TIS, mais sur du papier, des crayons, des affiches vous allez vous rendre compte que vos élèves sont d'abord capables de faire comme cela et ensuite, et aussi avec du papier, des ciseaux et de la colle on arrive à des choses qui sont parfois très très intéressantes en le faisant avec du papier, et puis avec du papier, il ne s'interdise pas de dessiner sachant que le dessin est quand même assez important alors où est-ce qu'on va trouver ces logiciels ? je vous en présente 4, je ne sais pas loin FreeMind, qui est le logiciel principal, gratuit, libre de carte mentale, que l'on trouve sur internet sur freemind.org on a trois, un temps et tout ou c'est ? non, FreeMind c'est infini, c'est du livre c'est pour ça que je le présente d'abord alors je dis que c'est utilisable en local, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire sur votre ordinateur quel autre logiciel nous avons ? nous donnons Freeplane, c'est un fork de FreeMind, c'est-à-dire que Freeplane il a été créé à partir de FreeMind, et il rajoute des fonctions graphiques il enrichit encore plus les fonctions graphiques que l'on trouve sur FreeMind Freeplane est présent sur la clé Framakidis et j'en présente deux autres qui sont en ligne alors, FramaiMath, lui aussi libre, gratuit et en ligne il faut se créer un compte il fonctionne exactement avec les mêmes raccourcis clavier que FreeMind, donc il est assez pratique pour cela alors, comme il est en ligne, on n'a pas de logiciel sur l'ordinateur, on se connecte, on crée quand même un compte, hein, je le répète il faut se créer un compte je vais m'afficher si je peux euh, voilà, FreeMind donc, il faut se créer un compte et on se retrouve à pouvoir faire exactement la même chose en ligne alors, on va pouvoir aussi passer ces... ces cartes à quelqu'un d'autre qui aura un compte en revanche, on ne peut pas travailler à deux sur une même... sur une même carte si vous voulez faire ça, il va falloir mettre la main à la poche et utiliser le plus gros, euh, des fournisseurs de... de... de cartes mentales en ligne, c'est MindMaster il y en a d'autres, hein, des... il y a d'autres concurrents, mais MindMaster c'est le plus gros euh, il vous offre trois cartes gratuites quand vous commencez à vouloir en faire une quatrième, il vous demande de payer quelques sous voilà mais vous avez quand même trois outils là qui sont gratuits donc, profitez-en gratuites et libres, même chez Frama & Mad, euh, Frama & Mad, euh, Frama & Mad, euh, les données sont... ne sont pas collectées comme sur Google elles ne sont pas collectées chez Frama & Mad, ça je peux vous en garantir parce que c'est une association qui a créé Frama & Mad, alors que Google c'est une entreprise privée qui fait de l'argent c'est totalement différent de l'état d'esprit vous irez sur Tramasoft, vous lirez un petit peu l'état d'esprit de Tramasoft et vous allez voir que c'est un état d'esprit totalement différent c'est un état d'esprit libre, collaboratif, euh, et contre le floucage en raison générale ce sont des... comme ça je dis ça parce qu'il y a une dame qui est en train de faire la grimace alors j'essaie de lui dire attention j'ai Frama & Mad, vous n'aurez pas les problèmes commerciaux des autres compétences merci 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 merci